Charles! Bisse, bisayons, bisous, bisounes! On est ensemble depuis un matin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Ça faisait deux semaines qu'on ne s'était pas vus. Comme faux. Mais t'as l'air vraiment en forme depuis deux semaines. Juste à te le dire. Dans l'épisode, je t'ai trouvé vraiment on. Dans tous les épisodes qu'on a fait aujourd'hui. Je t'ai trouvé vraiment on. Je suis revenu. Moi, je me trouvais un peu plus... Non. Mais t'as pas déjeuné. Moi, je le sens que j'ai pas déjeuné. Ouais, moi, je vais avoir faim aussi. J'ai pris un oikosh, une banane. Puis j'avais la tête qui spinait un peu, mais... Puis là, pour spinner, on a spiné. On était avec Max Gervais pour cet épisode-là. Chris, on a parlé pour vrai, concrètement, de robots. On a parlé concrètement d'émotions. On est allé dans des discussions. J'ai dit des hot takes. Je veux juste dire, j'aime la race humaine. Je pense juste que l'animal aurait raison. Puis c'était vraiment malade avec Max Gervais. Ben, si j'avais à proposer un épisode pour, mettons, un producteur pour dire, voici... Tu sais, mettons qu'on veut aller à la télé. Ça serait celui-là? Ça serait celui-là. C'est ça vraiment l'âme de cœur de robots. C'était des belles émotions, des gros fourrires. On a parlé d'Austin Power. On a parlé de Souvenir. On a parlé beaucoup de Star Wars également. Et j'ai le goût, j'ai envie de te demander d'emblée ton moment émotif de la semaine, Charles. Mon moment émotif, c'était un moment négatif cette semaine. OK. J'étais au dépanneur. Je mettais de l'essence dans le coin de l'Assomption. Et devant moi, une femme achetait un Pepsi Zero. Un 2 litres de Pepsi Zero qui a coûté 5 et quelque chose. Et que quand c'est venu le temps de payer, le commis a dit, ça va faire... Le commis, là, jeune homme poli à son affaire, tu sais, très poli. Ça va faire 5 et quelque chose. La madame lui répond. Et la madame qui a été chercher le Pepsi, il n'était pas là devant elle. Elle a été le chercher, elle l'a amené à la caisse. 5 piastres pour un Pepsi. Oui, tout a vraiment augmenté. Même qu'elle fait, non, mais c'est du calice de niaisage. Vous nous faites payer 5 piastres pour des Pepsi, Chris. Vous n'avez pas d'autre chose à faire. Et là, elle te pète une latte. Et moi, j'ai juste... Puis une madame qui pourrait être ma mère, tu sais, dans l'âge, dans le physique, dans... Puis pas genre, Chris, pas trash. Une madame, là, de... J'avais le goût, je vous jure, d'y prendre la tête, d'y péter sur la caisse devant tout le monde. Là, puis voir les cheveux revoler, est-ce que... Qu'est-ce que t'as dit à la place? Qu'est-ce que t'as fait à la place de ça? Attends. T'as rien dit. Attends. Je suis en arrière. Puis moi, j'ai un high contact avec le commis. Ça va-tu? Puis le commis est comme... Tu sais, même les plus petits sont rendus 3 $. Nanana. Ouais, mais tabarnak, ça n'a pas de sens, est-ce que... Nous autres, on se fait le cul pour payer... J'avais le goût de se dire, hey, bois de l'eau. Fuck le Pepsi. Puis là, elle a fait le mauve le plus... Le mauve le plus je veux pisser dans ton âme possible. Et il donne 6 $, elle fait, hey, je te donne la pièce de plus. Elle sort, elle rentre dans sa Tesla, puis elle s'en va. Je veux dire, tu conduis une Tesla quand même, Chris. T'es capable de te payer un Pepsi à Saint-Pierre? Ça fait pas chier le monde. Puis moi, ma réaction, ça a été, avec le commis, d'être 4 fois plus gentil. Bonjour, ça va bien? Oui, très content. Bonne journée. Bon, moi, j'irais dit de quoi à cette femme-là? J'avais le goût de dire, madame, mais c'était le genre de... Elle s'est retournée. Femme donc, ta gueule, toi. Puis j'ai pas envie d'embarquer dans le... Je vais te casser la tête sur le comptoir des bars. Tu sais, pète à la tête, vois les bars Coffee Chris par voler. Puis moi, c'est un stitchfeur grisonnant qui casse juste en avant des slouches. Charles, 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 inspire, explique. Toi, ton moment émotif? C'est un bout, là. Je te dirais, là, sacrement. T'as un côté dark. Oui, j'ai mon petit côté sombre. Mon moment émotif, j'ai acheté des steaks. OK. OK. Il y avait, asti, une toune des cowboys qui jouaient. Vas-y. Non. J'ai été à un bon boucher d'Hochelaga, chez Beaubien, pour ne pas les nommer. J'achète des bons ribeyes. C'était la fête à mon père, puis je voulais le gâter. J'achète ça, je m'en vais au marché Maisonneuve. J'achète des crevettes tigrées fraîches. Puis je me suis dit, pour la fête à mon père, mon cadeau, c'était... Je m'occupais de tout le souper. Asperges chaotées, légumes en papillote, puis, hey, Maisonne, c'est pas de longueur, là. Deux piments jaunes pleins, deux rouges pleins, deux zucchinis coupés minces. Tu sais, je suis allé, je suis pas allé de même. Des petites patates grelots. Là, je fais cuire mes steaks, les crevettes. J'ai fait une sauce au poivre maison. C'était la première fois que je faisais une sauce maison. Concentré de bouillon de bœuf, bouillon de poulet, crème, gros poivre. Puis juste de voir toute la famille, ma soeur, ses enfants, ma mère, mon beau-fran, mon père, tous ressemblés à la table. Puis que j'étais tellement dans une zone, là, tu sais, cuisiner pour genre, on était dix. C'est de la job, là. Surtout quand c'est pas des hot dogs, là, c'était steak, OK. Je voulais pas les faire trop cuire, les crevettes, les asperges. Je me sentais astis dans un resto. Moi, j'ai travaillé en restauration quand j'étais jeune. Ça m'a ramené là, puis ça m'a fait du bien. Fait que... Mais j'étais tellement concentré, on dirait que j'ai pas profité du moment. Présentant que ça. Puis à la table, j'étais tellement exténué d'avoir... Mais juste de voir que tout le monde aime ça, puis que bravo, c'était bon. Asti, c'était mon moment émotif de la semaine, puis que mon père soit... Très familial. Très familial. Moi, c'était très cassé du carrelage avec une face de femme. Ouais, ben écoute, j'en ai des moments de même, mais j'ai été plus dans le positif, là. Étant donné que t'es allé dans le... Dans le négatif. ...moi tuer une certiagénaire. Ah, puis je l'aurais tué. Hé, bienvenue à... Je veux que je fasse l'intro, c'est toi qui... Ah, OK. OK, 3, 4. Bienvenue tout le monde à Cœur de Robo, le seul podcast au monde où... Deux hommes blancs de la trentaine parlent... D'émotions. Et de technologies. Oh, le jingle! J'ai joué d'une série jeunesse pour Télé-Québec. C'est bien hot. C'est combien de jours de tournage? Ben moi, j'étais là 5 jours. OK. Mais c'est quand même un rôle... Peut-être pas principal, le rôle... En tout cas, je suis... Un deuxième rôle. Il y a pas beaucoup. Il y a 10 personnages, je pense, puis je suis un de ceux-là. Mais trippé, là, comme un malade. Parce que moi, je viens d'en avoir un rôle dans une série jeunesse. À Télé-Québec aussi. C'est vrai? Je commence à tourner samedi. Ouais. Mais c'est plus fiction, là. C'est un perso, là, de jouer un gardien de sécurité, tout, puis... Moi, je vois un policier. Ah! C'est bien hot. J'adore réaliser qu'on a un casting qui se peut ensemble. Oui, oui, oui. Mais ouais. Ah, c'est bien hot de félicitations. Ben merci, ça va être vraiment cool, je pense. Ça s'appelle comment? Ça va s'appeler Denis Danger. Ouais, ouais, ouais. Wow. Mais trippé, là, puis tu sais, là, je veux pas... Mais en gros, je fais un policier qui empêche des adolescentes de mener une enquête. Hé! Je fais un... Ça ressemble au bout. Je fais un gardien de sécurité qui empêche des adolescents d'arriver à leur fin. Ah ouais, ben c'est ça. Ben c'est tellement hot de jouer parce que t'es comme le vilain... Est-ce que c'est la même série, c'est la saison 2? Peut-être, c'est pas du tout la même, ça. Non, 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 c'est pas du tout la même, ça. La suite, là, j'ai du perso, c'est moi. Ben, c'est tellement hot de jouer ça parce que t'es comme le vilain dans Matusalem, mettons, là. Asti, Matusalem, je parlais de... Mon bar, mon bar. Fait quand, tu casques, j'ai... Oh, 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 bise, bise. Ah! Ça aurait pu être dramatique, là, c'était ce scroll-là. Qu'est-ce qui se passe, bise? C'est quand que je... Mais oui, ça roule, c'est certain! Hey, qu'est-ce qu'autre chose? Qu'est-ce que c'est ça, bise? Je sais plus, là. C'est pas... C'est quand je faisais mes... Je me suis acheté une machine pour me blanchir les dents. Oui, OK. Fait que là, à chaque fois que je me blanchis les dents, je me prends en photo de la même méthode... La même lumière. De la même lumière pour voir à quel point... L'évolution. Puis, la machine marche pas tant. Fait que voilà. Ah, c'est-tu que ça me ferait? Bise, là, on est-tu dans le podcast? Oui, on est dans le podcast. Là, ça va partir là, là. Non, non, ça partait au bout des dents, là. Oui. T'as la barnac de monsieur avec un iPad de 44, là. Très bien. Oui, qu'est-ce que tu allais dire? Moi, j'allais dire que... Tu sais, on se côtoie dans le milieu de l'humour depuis plusieurs années. Je sais pas en quelle année t'as commencé. Je suis sorti de l'école en 2012. Hé, quand même. Ça fait plus de dix ans. Ça fait genre douze ans qu'on se connaît. Puis, tu sais, on s'était croisés, mais jamais tant... Je sais pas comment dire. Là, on n'avait pas eu des grandes discussions. Puis, on dirait que je t'ai découvert à Tout le monde gagne, l'épisode où tu nous as montré ta vidéo d'esprit, là. Puis, après ça, tu nous parlais tes kiss. Minipaume, oui. Puis, moi, j'avais ma tétine dans le fond de la tête. Ton acro-cordon. Puis, cet épisode-là, je suis sorti de chez Joe en faisant « OK, c'est lui, bizarion, genre. » J'ai passé depuis ce temps-là. Mettons, je suis d'une loge d'humour. Puis, je disais aux gens, genre, « Hé, je le connaissais pas. » Puis là, je l'ai découvert, là. Puis là, on dirait que toute ma lecture de ce que tu fais a changé, genre. OK. Boute pour bout. Puis là, je suis comme tabarnak. C'est rare, tant ça, quand ça arrive chez quelqu'un. Pour le mieux ou... Pour le mieux. C'est pas qu'avant, t'étais dans le négatif. Mais c'est drôle, bien drôle, ça. Oui, 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 oui. Vraiment. Fait que t'as comme été charmé. Attaché, je pense. Attaché. Ou tu t'es dit, « Hé, on vit les mêmes choses de... » Non, non, pas les mêmes choses. Non, la vidéo d'esprit, là, tu te souviens, là. Ça, ça m'a... Attends, c'est quoi la vidéo d'esprit? C'est une vidéo que mon ami m'a envoyée. Puis je disais, « Hé, il y avait un esprit dans la vidéo. » Il y avait été à un ancien Urgel Bourgie. Puis on voit un esprit avec une casquette de baseball. C'est pas tout à fait ça, là. Ben, on voit-tu un esprit? T'as-tu vu un esprit, toi? Ben, on l'a vu. On l'a mis dans tout le monde gang. Puis là, Joe, il rit de moi. Il dit, « Ah, c'est un pollen! » C'est un pollen! C'est clairement un faisceau de lumière. T'es manipulable, facilement. Toi, quand même, t'es quand même facilement manipulable, toi. Ben, ça, c'est pour vrai, là. Si tu fais un arrêt sur l'image, bon, on n'a pas eu le temps. Non, non, mais c'est pas... Moi, je pense que son ami t'a dit, « Check, un esprit. » C'est pas le bord, il dit que c'est pas ça. Ben, c'est comme un faisceau de lumière dans l'antille. Ça, c'est pour vrai. Mais c'est quand tu nous as dit, « Les gars, j'ai la preuve irréfutable. » Et après avoir vu ça, vous allez croire aux esprits. Puis là, moi, je suis comme un peu bon joueur. Je suis comme, « Eh, ben là, OK. » Il dit, « Vous allez voir un homme avec une casquette. » Et là, il nous montre la vidéo. Puis là, moi, c'est le temps, ça, je me demande... Ben, moi, je me demande tout le temps, il me niaise-tu, tu sais? Je suis-tu supposé... C'est quoi mon rôle là-dedans, mettons? Puis là, je cache qu'il est sérieux, il est comme un pape. Puis là, je suis comme, « OK, man, bizarre, y'en. » Il y a comme cette émotivité-là. Cette espèce de... T'es insensible. T'es un... Avant, tu croyais que j'étais plus un petit douche. Mais comme... Pour moi, un petit... T'es quand même moins sensible. Un peu douche, le mot serait... Serait fort, là, tu sais. Mais oui, oui. Quelqu'un insensible un peu plus. Oui, peut-être, peut-être. Mais là, j'ai fait, « OK, il y a une... » « J'ai une carapace. » Non, mais t'as un personnage dans la vraie vie. Oui, oui. Biz, c'est un... Biz, c'est un de ceux qui est plus un personnage dans la vraie vie. Oui, c'est ça. Il y a les quatre ronds à aïe tout le temps, ce gars-là. Il cuisine à rien, mais il est tout le temps à aïe sur tout. Parce que, tu sais, moi, pour être un personnage, il me faut ma petite chemise, ma petite casquette. T'as besoin de rien de ça. Mais il est tough. J'ai de la misère à l'amener sur scène, ce personnage-là, des fois. Ah oui? Je tombe encore dans mes anecdotes. Tu sais, je suis plus dans l'anxiété, mettons, dans mes anecdotes. Mais peut-être de plus en plus. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, c'est tough d'être complètement soi-même. Oui. Tu sais, j'aimerais ça être comme dans un podcast. Oui, ton anecdote du bateau sur scène est assez en lien avec le bizarron de la vraie vie. Oui, c'était très vrai, ça. Le gars qui s'achète un bateau. Tu vois, oui. Ça, c'est mon côté impulsif. Fait que, ah oui... En tout cas, bref, je suis content d'être là. Bien, pareillement, puis moi aussi, je te connaissais déjà, mais ça, c'était un de mes meilleurs moments à vie. C'était un podcast-là. Un de mes meilleurs moments professionnels à vie, là. C'est-tu que j'ai ri? Ah oui, oui, oui. Toi, ta tétine. Oui. Finalement, on se rend compte qu'on a le même médecin spécialiste. Oui, oui. Il est bon, hein? Il a été très bon. C'est lui qui m'a enlevé ma grosse tétine que j'avais dans la tête. Tu avais une tétine dans la tête? Oui, incite. Mais une tétine genre molle ou une tétine molle? Ah, c'était un... Ma blonde me coupait les cheveux, puis là, maintenant, elle a fait... Ah, ah, ah. Puis là, elle disait, je vais prendre de quoi en photo, là, puis je veux que tu le voies. Fait que là, elle prend en photo, puis là, c'était vraiment comme une masse. C'était un mélange de deux affaires. C'était blanc et rouge. Quasiment comme un cornet twist vanille et fraise, là. Puis tu l'as jamais senti? Je le sentais, mais tu sais, plus ou moins, tu sais, je sais pas comment dire, ça me semblait plus petit que c'était. Fait que là, je suis allé voir un médecin, puis là, la madame, une médecin, puis elle m'a dit, hé, il faut qu'on enlève ça, il faut qu'on enlève ça. Fait que là, elle me donne un rendez-vous avec un chirurgien. Et là, moi, je compte ça, tout le monde gagne. Puis lui, tout de suite, il me nomme le... Hé, ton chirurgien, ça va être un tel à telle place. T'as ton lit. Puis là, je suis comme, ouais, OK. Puis là, je reçois les infos, puis c'est tout ça, genre, c'est... Il y a comme tout deviné mon futur, mettons, là. Pourquoi c'était dangereux? Hein? Pourquoi c'était dangereux? C'était pas dangereux, en fait, elle m'a dit, inquiétez-vous pas, c'est bénin, mais c'est juste, t'as une grosse câlisse de tétine. C'est le hey du médecin, là. Hey, faut t'enlever ça. Oh, no, non, faut que ça s'en aille, faut que ça s'en aille. C'était un acrocordon qui a fusionné avec un grain de beauté, genre. Ça a créé, genre, un... C'est quand même drôle. Un genre de dragon ball de la tétine. Ouais, c'était next level, là. C'est quand même drôle. Attends, on n'a pas fait d'intro encore. Ah oui, c'est vrai. On est avec... On est avec Mac Gervais. Mac Gervais, humoriste, comédien, salaud par... Salaud. Auteur, musicien, musicien, chanteur. Un artiste multi... J'avais l'ethnique en taille, mais c'est pas ça. Non, c'est ça. Wow. C'est ça que ça te va comme description? Ben, le salaud, je l'enlèverais, là, mais... Ben, je trouve ça drôle. Qu'est-ce que t'enlèverais? Non, salaud, mais c'est multi-ethnique que j'enlèverais. On peut l'enlever, ben, c'est pas ça que je voulais dire. Multi... Multi-fonctionnel? Non, multi-quoi? Multi... Je sais ce qu'on veut dire. Tu le sais-tu ce qu'on veut dire? Multi... Ben... Multidisciplinaire. Oui, très bien. Ben oui, mais... Ça me va. Oui, ça me va. Très bien. T'as l'air de quelqu'un d'heureux. T'as-tu le bonheur facile? Je pense que oui. J'ai une part d'ombre comme n'importe qui. Mais oui, je me... OK, là, je peux sauter là-dedans. Oui, ben oui. Excusez, c'est juste à me marquer. C'est bon. C'est bizarre. Moi, dans ma jeune vingtaine, j'ai eu la réalisation... OK, j'y vais. Il y a quelqu'un proche de moi qui s'était enlevé la vie, jeune vingtaine. Et j'ai eu vraiment de la misère à dealer avec ça. Moi, j'appelle ça dans ma vie la grande désillusion. C'est le moment où j'ai réalisé que... OK, il n'y a rien qui fait du sens. Il n'y a pas de morale à tout ça. Je n'aurai jamais la réponse. Le monde continue de tourner. Le monde s'en fout complètement. Les gens vont travailler. Puis, si personne n'est plus là. Fait que, tu sais, ça m'a vraiment... J'ai eu de la misère à dealer avec ça. J'étais à l'université, moi. Des fois, on j'était dans les bars avec des amis. J'avais du fun. Puis, à un moment donné, je verrais super dark. Puis là, je m'en allais sans dire bye à personne. Puis, j'allais pleurer dehors, caché. Puis, je m'en allais chez nous. Puis, ça finissait là. Puis, on dirait que tout ça a comme amené une espèce de... Un moment donné, ça a comme viré en quelque chose de positif. C'est-à-dire que si rien a du sens, tu sais, qu'on est juste genre une poussière dans l'univers, bien, tout finit par avoir du sens. Dans le sens de ce qu'on vit là, ce qu'on fait. Puis, moi qui jase avec vous autres, bien, Christ, c'est tout ce que j'ai, tu sais, ultimement. Le moment qu'on va passer ensemble. Fait qu'on dirait que ça a comme défini ma notion du bonheur. Je ne sais pas si c'est un peu buzzé. Non, non, non. Je comprends 100%. Fait que c'est comme un genre de nihilisme, mais qui s'est transformé en genre de... Hey, bien, d'abord, je vais avoir du fun. Puis, tu sais, je ne m'en ferai pas trop avec des problèmes qui, ultimement, n'existent pas vraiment. Est-ce que c'est comme naturel, maintenant, chez toi, cette façon de penser l'eau? Des fois, tu t'en rappelles. Tu sais, ce qui est un peu trash, c'est que cette notion-là de on est rien puis rien fait du sens, elle est toujours là. Oui, oui. Mais elle passe dans un filtre de, bien, d'abord, let's rock. Bien, oui, je pense aussi, parce que j'ai un peu la même pensée. Mais moi, je ne l'ai jamais vu trash. On n'est rien... Moi, la mort, pour moi, c'est un déplogue le truc puis, tu sais, voilà, là, tu sais. Mais je n'ai jamais, on dirait, paniqué par rapport à ça ou ça ne m'a jamais endroissé plus que, bien, tabarnak, pourquoi on se met des cravates puis des bas? Oui, oui. Tu sais, crème glacée puis ricanement, là. C'est ça. On devrait juste... On a cette chance-là. Dirais-tu que c'est le plus gros moment de ta vie? C'est un moment charnière, là, j'oserais dire. Puis, quelques années plus tard, il y a un autre de mes très bons amis qui, lui, est décédé d'une récidive du cancer du cerveau, mon ami Julien. C'était un de mes meilleurs amis. Mais là, on l'a accompagné. J'y ai dit adieu. Je m'en souviens. On a tout vécu ça. On avait un show ensemble puis tu m'en parlais. Oui, 2017, oui. Hey, esti, vas-y. Compte ça parce qu'après ça, je vais faire du pouce là-dessus. Bien, on dirait que ça, tu sais, ça a été super triste comme moment, mais ça m'a full, pas rapproché de la mort, là, mais réconcilié avec l'idée de la mort parce que là, mon ami Julien est décédé. Puis, avec le temps, les souvenirs, tu sais, quand je pensais à lui, au lieu de trouver ça triste, je trouvais ça beau. Je trouvais ça doux. Puis encore aujourd'hui, mettons, je vais faire de quoi? Puis là, j'ai sa voix. Je m'imagine comment il aurait réagi. Puis en fait, on dirait que je ne l'imagine pas. On dirait qu'il est là puis qu'il réagit, tu sais. Parce qu'il était tellement unique comme personnage que je l'entends dans ma tête shooter sa petite réplique cinglante, là, mettons. Fait que je suis comme, OK, il est encore là. Tu sais, on est plus dans la spiritualité, là. Tu crois-tu, tu penses-tu qu'il est encore là? Non, je pense que c'est... C'est toi? C'est moi. Fait qu'il m'habite. Donc, moi, je pense que c'est ça, il est encore là. Oui, c'est ça. Je pense que tu l'as gardé en toi. C'est ça. T'as gardé cette espèce de... Tu sais, on a tous un ange, puis un démon, là. Fais pas ça, fais ça. Mes grands-parents que j'ai tant aimés sont encore là, de ce manière-là. Fait que, tu sais, on est un peu... C'est comme si on a un sac à dos puis on porte les gens qu'on a aimés. Le véhicule de nos amours. Puis aviez-vous le même âge? Oui. Fait que ça, ça frappe encore plus, là. Quand tu vois, tu fais, OK, fuck, ça peut m'arriver, ça. Puis ça tombe aussi encore dans le let's rock, là. Oui. Mais je me souviens... Hé, je me souviens comme si t'étais hier quand t'étais... Parce qu'on en parlait, puis moi, j'ai un côté hyper hippocondriaque, là. Puis j'avais été me faire checker le cerveau. Oui, je m'en souviens. On était en show à la ripaille, genre à repas, là. Oui, oui! Animé par Alex. Hé, je me souviens de tout. Hé, c'est... Oui, ça me revient, là. J'ai passé un de mes moments charnières à vie, là. Oui, t'étais inquiet, mon Dieu. Puis là, tu m'as dit... Je sais pas si c'est toi ou d'homme qui m'avais dit... Hé, si c'était grave, ils t'auraient déjà appelé parce que j'avais passé mon scan. Puis finalement, ils m'ont appelé deux semaines plus tard. Puis c'était grave. Ah! Ben, en tout cas, il m'a appelé dimanche matin. Mais en tout cas, vous m'aviez calmé pour... Au moins. J'ai dormi. Puis là, il m'appelle un dimanche matin. Je vais faire ça bref parce que je l'ai déjà compté, là. Mais là, il pense que c'est un cancer du cerveau. Fait que là, je m'en vais d'urgence passer des cat-can avec l'iode, tout ça. Puis là, j'ai attendu quatre jours pour avoir les résultats. Puis dans cette semaine-là, j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie. Étrangement. L'humain est tellement résilient. Puis j'étais comme... Hé, puis j'ai regardé une fleur. Je suis comme tabarnak, comment le soleil... J'étais dans le moment présent, présent, là. Puis j'allais peut-être me faire confirmer que j'avais un cancer du cerveau, là. Wow! J'ai tout vécu, les étapes, jusqu'au diagnostic. Puis finalement, ce n'est pas ça. J'ai une masse d'os qui est fucking rare. Ah! Tu veux ça encore? Oui. Une masse d'os. Oui, en arrière des sinus. MS d'os. Oui. C'est une joke pour les plus geeks. C'est pas rapide. Je ne vais pas pogner. Bien, il y a des gens qui vont faire « Oui! » Oui, MS d'os! Fait que bref, j'étais dans ce moment-là, puis j'avais trouvé ça full triste aussi. Pour ton ami, là, tu sais, fait que c'était... Mais tu sais, tu vois, ça... Puis là, on revient à « Es-tu heureux, là? » Oui, 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 oui. Mais moi, mes grosses angoisses, c'était par rapport à la mort. Puis on dirait que depuis quelques années, je suis comme plus en paix avec ça. Tu sais, mes parents, là, sont rendus, ils ont 70 ans, là, tu sais. Fait qu'on commence à, genre, pas voir la fin, là, mais tu sais, c'est-à-dire l'âme trop dans le pain. C'est ça. C'est ça, là. Puis je pense qu'ils sont encore bons pour un bout, là, mais tu sais, c'est rendu... En fin de semaine, je suis chez mes parents, puis j'ai aidé à mon père, puis mon frère, on refaisait la rampe du patio, puis j'étais comme... On dirait que je profitais de ces moments-là, tu sais. C'est tout ce qu'on a, là, tu sais. Oui, oui, oui. C'est ça, oui. Hier, je suis allé... J'aurais pu avoir une soirée avec des amis hier soir, puis finalement, je suis allé écouter le hockey avec mon père. Ah, oui, hein? Puis j'étais... J'étais comme... Ah, tu sais, je profite parce que c'est exactement ça, tu sais. Il vient d'avoir 68, puis... Tu sais, ton père aussi, tes parents... 70, oui. Tu sais, c'est comme... On va avoir 70. Je sais ce qui s'en vient, là. Oui, oui. Fait que là, je suis comme... Ah, oui. C'est tout. C'est ça. Ben, c'est ça. On remplit notre sac à dos. Moi, c'est... Je suis un petit peu plus jeune que vous, mais quand même, là. C'est de réaliser tranquillement, pas vite, depuis une couple d'années, que, dans le fond, mes parents... Comment je pourrais dire ça? C'est des gens. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, 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 oui. Tu sais, dans le fond, mes parents, c'est du monde qui ont eu des questions, des endroits, puis qui ont juste essayé des choses, puis qui, visiblement, ont fait bien des choses bonnes, mais bien des erreurs aussi. Ça, c'est pas ce qu'ils faisaient, là. Ben, non. Puis encore aujourd'hui, t'es regardé, t'es allé, puis t'es comme... Hé, moi, il y a huit ans, j'étais comme... Ces deux personnes-là, c'est l'antéchrist, là. Ces deux personnes-là, c'est... Asti, mais tu réalises que... Ben non, ils font des fautes de français, puis ils pensent à l'affaire. C'est ça, c'est quand t'arrives à l'âge où tu fais... Hé, c'est pas le monde que je pensais qui était ça. Ah oui, il y a des gens. Hé, j'ai l'âge où je me souviens... Tu sais, mettons, je me souviens des 40 ans de mon père, puis là, je n'ai 39. Fait que là, tu fais... Attends un peu, là, lui, dans ce vidéo-là de famille, là, tourné son océan de Caneroche, c'est moi, là. Tu sais, j'ai vu ça. J'ai aucune réponse à rien, là. Tu sais, je peux pas te servir à rien, moi, là. Moi, c'est quand je me suis dit... Je me suis fait dire, tes parents, tu sais, ils font du mieux qu'ils peuvent. Ouais, ouais. Puis ça, ça enlève... Tu sais, t'apprends à... À vivre avec leurs défauts, tu sais, puis tu fais comme, Chris, c'est vrai, c'est du monde. C'est pas des super-héros, là. Il y a une belle chanson française qui... Peut-être que tu connais, je sais pas. Je ne sais plus qui chante ça, mais c'est, je pense, le gars qui fait la voix de Balou dans le livre de la jeune. Oui, ça. Puis il dit genre... C'est une toune, un peu, il chante-parle, là, tu sais. Puis c'est sur ça, c'est... Quand j'avais 18 ans, je disais, ouais, je sais, je sais. Puis c'est un peu ça. Puis il dit, aujourd'hui, j'en ai 50, et maintenant, je sais que je ne sais rien. Tu sais? C'est beau. C'est pas le bon. Oui, 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 je suis d'accord, c'est juste que j'ai tout ça. Mais t'as raison, c'est la voix de Balou. Oui, tout le monde s'y parlait, j'avais juste... Je sais, j'avais cette petite dame au café qui mangeait toujours sa chocolatine. Si quelqu'un peut le mettre dans le commentaire, je cherche ça. Ah, tabarnat, bise, c'est malade! Ah, des tounes trop lentes de même. Jodacin? Ah oui, gros fan de Jodacin. C'est exactement dans le même style. Ah, bien, moi, j'étais plus... Il y a des professeurs qui rêvent que... Ça, je ne suis pas capable. Ah oui? Il faut qu'il y ait... Moi, je suis un gars de beat aussi, mais gros fan, j'ai bien aimé des tounes de Nana Mouscourie. J'adore son rire, on a un petit rire aiguille les deux. Non, mais ça... J'en donne tout de Nana Mouscourie. Tout le monde veut... Tout le monde veut... J'ai pas le b... Tout le monde veut... Tout le monde veut... Fais-moi donc un dos. Mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Asti, ça me fait penser à Dominique enique. Comment tu chantes, là? Tu sais de quoi, tu chantes? Non. Dominique enique enique, s'en allait tout simplement. Grand Dieu, cher et chantant. Ah oui, oui, oui. « On touche seulement en tout lieu, il ne parle que du bon lieu, il ne parle que du bon lieu. » C'est pas d'un choriste, ça? Non. Imagine l'époque où ces tournes-là sont sorties, puis là, les jeunes faisaient « Hey, t'as-tu entendu la nouvelle tourne de Nana Mouscouré? » « Personne ne veut mourir, personne ne veut mourir. » C'est la fête au village, là. C'est le temps, là, de Normand Marino. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Moi, ça me fait capoter, les enfants qui partent. Tu vois, aujourd'hui, des boomers, tu fais « OK, mais ils parlaient de moi. » Moi, je pensais qu'à un moment donné, il y a un âge où on commence à rouler nos ailes. Oui. Mais non, c'était juste que… C'était comme ça qu'ils l'ont appris, oui. Tu sais, on avait été faire un corpo, Dave et moi, à Morgan, puis c'était notre plus gros, encore à ce jour, c'était un running gag. On est allé faire un show d'humour, genre dans le coin de Val d'Or, puis il y a une fille de 9 ans qui dit « Ça, c'est les humoristes. » C'est comme une bonne femme, une bonne madame, là, de « Ça, c'est les humoristes. » Elle travaille déjà en cafétéria, là. Elle a déjà son âge. Un petit jeu avec ça. Mais j'aimerais ça juste te demander, ta chanson française, toi? Ma chanson. C'est une très bonne question. Moi, je pense que ce serait « Nomé mollis des mosquitos », je ne sais pas si c'est ça le titre. Ça me semble que c'est en espagnol, ça, Bisse. Non, mais c'est « Jodan » du « Moi, là, madame française, « Nomé mollis des mosquitos ». « La cucaracha ». Le français loin, là. « Living la vie dans l'ocat ». Un « Despacito ». Oui, la macarena, là, la chanson. « Chanté par Dacin ». Ah oui, c'est ça. Non, mets-toi le dessus. « Allez, coucou, la macarena. » « Allez, danse donc, on s'amuse, la macarena. » Chanson française, il y a une chanson que j'ai découverte il y a quelques années qui s'appelle « Le temps des cerises ». « Chanté par... » Ah, mon Dieu, là, son nom va m'échapper. C'est-tu Yves Montand? Peut-être, mais c'est comme un classique de la chanson. Tout le monde l'a faite. Tu peux-tu nous la chanter? « Quand vous en serez autant des cerises, émerle mon cœur, mon cœur en peine. » Ça parle de le côté éphémère de la vie et de l'amour, mettons. Puis, ça se voulait, ça, à l'époque, là, je ne me souviens pas du conflit, mais c'était une chanson révolutionnaire. Puis, il y a... Ah, mon Dieu, là, je suis pris de court, là, mais il y a une... Juliette Gréco avait dit une phrase qu'elle avait dit de cette chanson-là. « Toutes les chansons révolutionnaires sont des chansons d'amour et toutes les chansons d'amour sont des chansons révolutionnaires. » Je trouvais ça tellement beau. Puis, tu sais, mettons, ce que je fais en humour, là, tu sais, mon show, je ne défends pas des grandes idées, là, tu sais. C'est plus « Hey, viens, on va rire un bon coup, puis on va oublier que le monde est en train de péter. » Mais on dirait que j'ai ce phrase-là en tête de « Bien, si on passe un moment d'amour et de rire, bien, ça a quelque chose de révolutionnaire dans le sens qu'on se retrouve, puis on rit ensemble, tu sais. » Oui, c'est vrai. Non, mais il y a raison. Non, mais je suis accueilli là-dedans. Je ne dis pas que mon show, c'est ça, mais je dis juste que ça... Non, mais je comprends de... Ce n'est pas... Des fois, j'ai l'impression que ce que je fais n'a pas de sens, puis que c'est un peu en vain, mettons. Mais là, quand je me dis « Hey, bien, crime, au moins, on est ensemble, puis on rit. » Oui, c'est parce que depuis le confinement, ça l'est encore plus, parce que j'ai l'impression qu'on est tous en train de se... Comme deux aimants, que tu mets les mauvais boutes ensemble, on est en train de tous un peu se dissocier. Tout le monde est dans sa bulle. Tout est polarisant. J'ai l'impression qu'on se pose beaucoup la question sur « On fait-tu du sens? A-tu du sens ce qu'on fait? » Alors que quand tu prends deux secondes, il n'y a rien qui en fait, puis il n'y a rien qui n'en a jamais fait. Dans le sens que on est sur une boule en train de vivre parce qu'on est une espèce qui a évolué. Il n'y a rien. Puis là, on a « Asti, il faudrait qu'on fasse des jobs qui veulent dire de quoi qu'il y aille. » Puis il y a du monde qui en profite. Il n'y a rien qui fait du sens, je trouve, d'en rien. Sauf l'amour. Sauf l'amour, le bonheur et la vie. C'est juste ça. Il faut retourner à la base. Dans le fond, on est dans « Interstellar ». C'est ça, la clé, c'est l'amour. Mais tu sais, moi, je joue souvent le… Puis moi, je suis claustrophobe, fait que des fois, quand je me sens pogner… Tu te fais le vis des vis. C'est quoi ça, le vis des vis? OK, c'est quoi ça? Je ne veux pas… OK, quand je… On fait la parenthèse, mais vite fait. Quand j'étais en secondaire 1, ma prof, comment elle s'appelait, Louise, c'était une madame de genre 65 ans, elle nous montrait comment se masturber. Puis là, elle disait, il y a genre main sur tuyau et le vis des vis. Puis là, quelqu'un avait levé sa main et elle me dit, « Mais là, si tu dévisses plus que tu vis, est-ce que le gland va tomber? » Avez-vous ri? Ben oui. Puis ce prof-là, quelques mois plus tard, elle a fait… Je ne sais pas si c'est un burn-out ou whatever, mais elle était rendue, là, coucou. Elle était à quatre pattes sur son bureau, puis elle faisait… Ben… Ben voyons, non! Ah oui, puis on ne l'a plus jamais revu. Tu as-tu un con de sexu encore, ça? Je pense, je ne suis plus là. Elle faisait bien son… Oui, oui, je te jure, elle était là… Les gens de Valleyfield, ils vont savoir de quoi je parle. C'était le talk of the town. Genre, tout le monde parlait de ce prof-là qui avait pété un plomb. Puis maintenant, une semaine plus tard, on ne l'a jamais revu, son nom était oublié. Puis en tout cas, c'était… Hé, j'ai-tu aimé cette parenthèse-là, tu penses? Ça me fait rire. Après ça, on se demande, qu'est-ce qui fait du sens? Rien! Non, c'est sûr. Ça fait bête après avoir appris qu'un glace, ça se dévisse. Oui, vis-dévis. C'est que je pense… Tabarnak! Ça convient… On revient à ton mouvement, là, que tu faisais. Moi, c'était plus un… Ah oui, c'était plus… C'est un zoom-out. C'est une méduse. Des fois, quand je me sens pogné, mettons, je suis dans un ascenseur, si je restais pogné dans un ascenseur, je me dézoome. OK, je suis dans Montréal. OK, je suis dans cet édifice-là. Montréal, Québec, Canada, Terre, Espace. Puis là, quand j'arrive à Espace, il n'y a plus de son. Tu sais, je… Ouais. Puis je fais, astic, on n'est rien. Après ça, je peux dézoomer longtemps. On est peut-être des Playmobil que quelqu'un nous manipule, là. Ben là, reviens-en. On est peut-être un jouet. Les gars, j'ai une question pour vous autres. Oui, oui. Super sérieuse. Mais pour ça, on est peut-être des jouets. Hé, j'ai une question. Fuck! Merry Kill! Oh, OK! C3PO. WALL-E Puis l'homme bicentenaire. C'est qui, l'homme bicentenaire? Ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Hé, Charles, j'adore. OK. L'homme bicentenaire, pour ceux qui ne savent pas, c'est un film avec Robin Williams. C'est très touchant. Un homme valet de famille. À base, c'est un roman d'Isaac Asimov. Ah! Qui a révolutionné la science-fiction. Les lois de la robotique qui sont dans tous les systèmes, c'est lui qui les a amenés. Puis pas qu'aujourd'hui encore, on se base là-dessus, mais ça a vraiment mis l'espèce de blueprint de la robotique. Fait que bon, fuck Merry Kill, WALL-E. C3PO. C3PO. Puis l'homme bicentenaire. C3PO, il n'a pas le choix de venir avec une balle dans la tête. Hé, je ne sais pas. Moi, il me tape ses nerfs, là. Non, 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 je ne sais pas ce que je fais. Tu ne fourres pas C3PO. Non. Ben, ben, plus que WALL-E. WALL-E. Attends, qui a dit qu'il allait fourrer WALL-E? Il va peut-être se marier avec? Moi, je me marierais avec WALL-E. Moi, oui, vu qu'il fait le ménage. Hé, mon Dieu, ça a l'air terrible ce que j'aime, là. Ça a l'air. Il plante des choses, il fait le ménage. Hé, je suis désolé. Ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est exerce. Non, 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 non. Tu comprends. C'est un robot. C'est un robot. C'est un partenaire de vie. Ben, c'est vrai que quand tu te maries, tu cherches quelqu'un qui fait le ménage. C'est ça qu'il faut que tu cherches. C'est quelqu'un avec qui tu peux avoir des discussions puis l'écouter. Non. Mais l'homme bicentenaire, c'est le plus... Ben, tu sais, il finit, c'est un humain, là, même. C'est le plus fourable. Fait que tu le baisses. Le plus fourable, il est intelligent. Je pense que je marie l'homme bicentenaire. Puis tu fours Wally? Ben, il ressemble à une flashlight. Il doit avoir une balayeuse. Fait que tu fours Wally avant de fourrer ses 3 PO. Moi, ses 3 PO, je trouve qu'il y a un carrément beau d'embrache. Oh, Seigneur. Il y a un petit cul, là. Oh, Charles-Antoine. C'est 3 PO. Juste ciel, c'est ouvert. J'ai ma foi imposante. Puis il y a quelqu'un dans ce soute-là. Oui, oui. Je t'aimais, moi, Christy. Il y a des boules pour capter les gènes. Non, non, non. C'est pas ça, c'est le contrôle. Il est vraiment dans un soute doré. Oui, oui, j'en rajoutais. OK. Puis, moi, je pense... Fait que toi, tu kills ses 3 PO? Oui. Je pourrais pas. Même me tenir avec Ami, je dirais... R2-D2. Moi, je pense que tu l'adorerais. R2-D2, je le fourrais. Il y a aussi un... Il est wild, R2-D2. Il y a aussi une personne dans l'R2-D2. Oui, oui, mais là... Arrêtez de mettre des personnels dans les robots. Ils l'ont oublié dans le... Tu savais? Ils l'ont oublié de m'en aller dans une journée de tournage. Ils l'ont oublié dans le truc. C'est pas vrai. Oui, oui. C'était un gros running gag. Ils l'ont oublié dans le... Attends, il aurait pu mourir. Oui, oui, parce que c'était les scènes de Tatooine. Fait que c'est genre en série ou je sais plus où est-ce qu'ils ont tourné. Il y a du cuir. Il y a du cuir là-dedans. Une petite versée, une rotisserie. C'est ce qu'il n'a pas connu. Il tournait comme un poulet. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est être accroupi pour faire tourner l'affaire la main. Ils l'ont oublié dans le truc, oui. Fait que... C'est une personne de petite taille. Oui, c'est une personne de petite taille. Il aurait pu envoyer un hologramme. Oui. Aidez-moi. Aidez-moi. Je suis prêt dans le costume. Vous êtes mon seul espoir. Mais c'est vrai qu'il y a un côté espiègle quand même, R2-D2. Ben oui, il est wild. Qui est attiré. Tu sais, on comprend pas ce qu'il dit, mais clairement qu'il sac et qu'il est super vulgaire. Ah ouais, ouais. Pis c'est un petit criss. Tu sais, là on parle, dans Fuck Mary Kill, le fuck, ce que tu veux, c'est genre une wild, une nuit, ça va, tu sais. Hé, moi je pense que c'est Tropeo. Ben, t'as pas... Non, là... Ben Charles, c'est toi, ça. Tu crisses-tu là, tu crisses-tu encore? Non, j'ai jamais niaisé de ma vie, mais je pense vraiment que c'est Tropeo est bien plus désirable que R2-D2. Mais de quoi tu parles? Il y a un corps d'humain, déjà. Mais de un, il n'y a pas de pénétration, on s'entend là-dessus, c'est que tu te frottes sur lui, là. Ben, attends, s'il veut. Mais tu trouves pas qu'il y a la personnalité d'Edgar Fruittier? Oui! Tu sais, c'est... Je vois pas ce que tu trouves désirable là-dedans, là. Mais, ok, je l'avais jamais vu comme Edgar Fruittier. Ah, là on dirait que j'ai encore plus le goût de le tuer. C'est ce qui frotte. Moi je me dis, qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce que c'est Tropeo nous cache? C'est quoi ses petites faiblesses? C'est quoi ses... Ben oui. Hé, mais je l'aime ce jeu-là, on peut-tu se proposer d'autres... D'autres rêves, vas-y. On reste-tu dans Star Wars? Ben attends, il y en avait un de Star Wars. Attends un peu, ben là je veux... Jar Jar Binks. Ben c'est pas un robot. Ben attends un peu, j'ai pas fini. C'est pas un robot. Fuck, marry, kill, Jar Jar Binks. Ouais, Jar Jar... Là on est dans les personnages de... De Star Wars. Star Wars. Jar Jar Binks, Darth Sidious, puis le Jedi à deux cerveaux. Il n'y a pas de Jedi. Ah, le Kierimundi. Oui. C'est le Conan, ça? Ouais, ben là... Ok, excuse. Darth Sidious, c'est le... Mais ça marche, tu nous as donné trois dégueulasses. Ok, excuse-moi. Jar Jar Binks, Yoda, puis Qui-Gon Jinn. Oh! C'est quand même trois dégueulasses. Ben non, c'est quoi trois dégueulasses? Ben non, Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn. C'est le book des jardins de Star Wars. Ben oui, c'est ça. Je faut... Ah, ok. Hé, laisse-les répondre. Ouais, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, parce que moi, il faut que j'y pense. Ok, moi, je faut Jar Jar. Moi, ça fout rien. C'est sorti trop vite. C'est sorti trop vite. On dirait que t'as fait ton choix de trois dégueulasses. Tu lui as fait... Moi, il faut que j'y pense. Moi, je faut Jar Jar. Ouais, on dirait que c'était comme du garde, j'ai cette kink-là. Il y a un astu de long de l'angle. Il fait varloper les oreilles, là. Tu sais s'il aime ça. Ah oui. Puis, il fait des backflips. Les yeux. Mais tu sais qu'il y a un gars... Tu sais que c'est Michel Gourtemange qui était supposé le faire. Je marie Qui-Gon. Puis, tu kills. Oh, c'est-tu Yoda? T'es pas bien, toi? Faut que je fourre Yoda? La marionnette! Puis, après, il meurt. Il y a un autre Skywalker dans mon ventre. Puis, là, tu imagines, là, un coup que vous avez fourré, tu le ramènes comme un sac à dos, là. Comme dans son ombre. Tu as joué comme... Oh non! Oh non, je suis fier de mes choix. Non, mais ça n'a pas de sens, c'est tout ça, là. OK, attends. Moi, je... Ça va. Je fourre Qui-Gon, je marie Yoda, puis je kill... Jar Jar. Tu maries qui? Tu fours Yoda? Yoda. Je marie Yoda. Puis, tu fours Qui-Gon? Oui. Hum, bon choix. C'est probablement ça, moi aussi. Moi aussi. Ben oui, je pense que c'est le choix logique. OK. Le puits du sarlac. OK. Le gros trou, là, qui est dedans. Le fours Marie kill, le puits du sarlac. C'est quoi, le puits du sarlac? Boba Fett, il tombe dedans. Oui, oui. Le Yéti. Oui. Puis, euh... Le rencard. Tu me parles du rencard. Le troisième, ça va être le rencard. L'espèce de monce que Luc, il calait sur un cure-dent en bouche. Ah oui, OK, lui. Le rencard. OK, là, là. OK, tu nous as-tu suivi? Oui, oui. Le gros trou que Boba Fett tombe dedans. Oui. Le Yéti qui se fait couper un bras. Oui. Puis, tu sais, le repère de Jabba de Hot, là. Maintenant, il tombe d'un puits, puis il y a comme un gros monce. Un gros monce. Oui, oui, oui. Bon, lui. Câlisse. Puis là, quand il meurt, il y a un gros gars qui me ressemble avec un chapeau. Il fait... Je suis plein. Puis là, c'est Aminécon. Ça, c'était son ami. C'était son ami. Il fait vraiment ça, là. Oh oui. Il y a un gars qui couche ensemble. Parlant des personnages un peu dégueux, lettres, là. Vous vous souvenez-vous, Menace fantôme, quand Anakin s'en va acheter son... Pour faire la course, là. Puis le vendeur, c'est un genre de... Oui, oui. Il y a une petite benenne bien ronde. Comment que ça s'appelle, lui? Watteau. Oui, 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 oui. Puis il y avait une controverse, là, autour de lui, parce qu'il est comme un stéréotype juif. Oui, non, mais il y a eu ça. C'est pas moi qui l'invente, là. Il y a eu ça. Il y a eu une controverse. Il y a un petit chapeau, en plus. Ben, tu sais, là, c'est plus fantastique, ce que je vais dire, mais tu sais, il essaie d'escroquer, puis il a genre un long nez, là. Ah, tabarnak, j'avais jamais vu ça de même, mais... Fait que tu sais, il y a comme les caractéristiques clichés du personnage. Il y a-tu d'autres choses comme ça, des easter eggs de même, mais pas le fun? Ben, tu sais, Jar Jar, c'est comme un genre de rasta, là. Il y a comme le... Il est codé... Ouais, j'aime Aikin, là. Il marche de même. Tu sais, il y a des affaires cool dans Star Wars. Hum, OK, très bien, très bien. Fait que je pense que... On a-tu répondu? Ben, il t'a pas répondu. Tu fous-tu le trou? Je fous le trou du Sarlac. Je m'arrie. Je m'arrie le rencor. Puis je tue le Yeti avec le bras dégueulasse. Il saigne si rupeux, là. Ça m'a toujours... Son sein est si rupeux. Puis sa gueule... Non, non, non. OK, ça me tente plus. Ouais. Charles, je peux-tu poser une autre question? Ouais, vas-y. Tu peux avoir une vision 10 sur 10. Une vision bionique. Tu vois dans le noir. Oui, wow. Tu vois dans le noir. Parce que je sais que t'as des lunettes comme moi. Ça peut être gossant, des fois. Oui. Mais une... OK, fait que t'as ça, sauf que ça... Tout coûte de quoi dans la vie? Fait que ça te coûte... Il y a un prix. T'as ça, mais une fois par mois, tu dois te faire enlever un acro-cordon. Il est pas toujours sur la tête. Une fois par mois, oui. Oui. Oui, j'embarque. Hein? Oui, oui. Ça t'a pas traumatisé, ton truc, avec le médecin? Pendant tout. Ben, c'est du temps, là. C'est le temps, peut-être plus. Comme une fois par mois, je serais, ben, on va me voir un acro-cordon. Mais non, c'était... OK. Non, non, moi, ça... Écoute, j'étais couché. À un moment donné, j'ai senti une seringue dans la tête. Hein? J'étais comme, bon, ben... Bon, ben, let's go. Ben, moi, ça, j'aime... Moi, même aller chez le dentiste, je trouve un certain plaisir là-dedans à m'abandonner. Tu sais, de faire... Mes mains, là, c'est plus les miennes qui sont sur le volant. C'est quelqu'un qui a des outils dans ma bouche ou un scalpel. Tu trouves un malin plaisir à ça. Pas un malin plaisir, mais je trouve... J'aime l'abandon. C'est quasiment du BDSM, là, que je vous raconte, là. Tu sais, de genre, ben, là, c'est plus moi qui décide, là. Fait que j'abandonne. Parce que moi, dans la vie, je calcule tout. C'est ça, j'allais dire. T'as tout le temps les mains sur le volant? J'essaie de tout le temps venir voir les coups, là, trois fois d'avance, puis de faire comme... Tu sais, mettons, j'organise un show. Je suis comme, bon, ben, là, il peut arriver ça, ça, ça. Fait que je vais essayer de prévenir. Je vais écrire à tout ce monde-là. Puis là, finalement, ça arrive pareil. Puis je suis comme, je l'avais dit! Tu sais, ce genre d'affaire-là. T'es prévoyant, OK. Très prévoyant, là, tu sais. Ça te donne un break de toi, un peu. Oui, pour vrai, oui. C'est comme, ben, là, vous faites de quoi que je connais pas dans ma gueule. Oui. Puis ça me regarde plus. C'est rassurant quand c'est des professionnels qui te font dans la bouche. J'imagine si notre vie était tout le temps gérée par des professionnels. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on pense que, là, c'est des professionnels, mais que dans 100 ans, on va se rendre compte que... Ben, vous avez pas cette impression-là? Il y a 100 ans, les scientifiques et les médecins faisaient n'importe quoi. Oui. Je pense pas que la science et la médecine sont à son plein potentiel, présentement. Je pense qu'on va faire, hop, tabarnak, quatre minutes, ils nous faisaient ça pour ça. Récemment, j'ai eu un genre de révélation. Tu sais, j'ai ma petite tache rose dans le front que je suis en train d'essayer de traiter. C'est vrai, mon don? Ben, on l'avoue. Des fois, ça paraît moins. Mais j'ai comme un... En où t'es sourcil? Ici, vraiment ici. OK, ça paraît vraiment moins. Ça paraît moins. Si je bois de l'alcool, elle ressort. Puis des fois, ça peut être sur un tournage. En tout cas, anyway, j'ai ça. Mais là, je suis en train de la traiter. Mais je suis allé voir un premier médecin qui m'a dit que c'était de l'eczéma. Puis je dis, ben, il me semble que non. Puis il a dit, ouais, ouais, mets ce crème-là. Fait que là, je mets la crème, ça fait rien. Je suis allé voir un autre médecin. Puis là, la médecin, elle m'a dit, ben non, c'est pas de l'eczéma. C'est... Puis là, elle dit, arrête de mettre ce crème-là. Puis là, elle m'a dit, c'était autre chose. Fait que là, je fais un nouveau traitement. Mais tu sais, ça, j'étais comme... Mais vous n'êtes pas supposé dire la même affaire. C'était-tu deux médecins ou le deuxième, c'est un dermatologue? Moi, c'est deux médecins différents. C'est une de mes plus grandes sources de colère, ces affaires-là. Quoi, ça? Ben, je vais faire un parallèle avec tout ce qui est la mécanique. Mais, mettons, médecin que nous autres, les caves qui n'ont pas ça dans notre background d'avoir fait médecine, on est persuadés qu'ils ont raison. Puis à un moment donné, tu te rends compte que... Ben, tabarnak, l'autre, elle me dit l'inverse. Ça, je pourrais virer une table à l'envers. Puis les chars, c'est la même affaire. Oui, c'est ça. Tu sais, de comme... Non, ton char est en pleine... Ça va être beau. Là, tac, il y a de quoi qu'il brise. Ben oui, mais c'est ça. Telle pièce, faut-tu faire cette tension? C'est vraiment... Tu sais, je peux pas croire qu'encore aujourd'hui, il y a toutes des estis d'affaires, de pièces de chars, de là. Le char fait un bruit, on sait c'est quoi. Tolisse, réglez ça. Mais attends, là. C'est une Christine Machine, un char. Oui, mais ça me fait capoter que... Moi, quand j'embarque dans un char, je veux qu'il parte et qu'il m'amène à quelque part. Le monde, ça devrait pas briser. C'est ça que je veux dire. Oui. Le monde, ils ont l'air de tellement connaître ça, ça devrait pas briser. Mais moi, je veux entendre la suite. C'est une Christine Machine, un char. Récemment, je revenais de Québec, puis là, j'arrive sur l'autoroute. Puis là, c'est comme ça embraye pas. Je suis pogné à 50 km heure. Je suis « Oh shit ! » Puis là, je réussis, je vais dans un parking. Appel CA, il arrive, il me remorque. Puis là, le gars, il dit « Je pense que c'est un misfire. Ça doit être une bougie d'allumage. » Je connais pas ça. T'es manuel ? Non, automatique. OK. Fait que là, finalement, c'était ça. Mais là, tu sais, la bougie, c'est vraiment comme un... Ça a l'air d'une grenade allemande. OK. Et là, le gars, il disait « Ce sera pas long. » Il dit « Là, on enlève elle, elle marche plus. » Puis il dit « Clok ! » Bien là, t'es prêt à repartir. Mais je me suis demandé « Hey, cette bougie d'allumage, c'est quoi qu'elle fait ? Elle est faite en quoi ? » Tu sais, c'est des fils, c'est des... Tu comprends-tu ? Puis ça, c'est comme 1 % d'un char. Oui. Tu sais, comme... Là, tu regardes un moteur. Moi, j'ai aucune idée de quoi. Tu sais, juste un radiateur. C'est quoi cette sorcellerie-là, tu sais ? Ça me fait capoter, moi, avec. Tu sais, je comprends, là, on voudrait que tout soit clair sur un garage puis qu'il y ait un scanner qui fait pip, 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 c'est ça. Mais moi, ça m'insulte, les gens qui connaissent ça. Je sais pas comment... Il y a de quoi qui m'insulte. Je sais pas comment m'y rendre pour vous l'expliquer. Non, mais il y a des gens compétents. Il y a du monde qui sont moins dans leur job puis il y en a d'autres moins dans toutes les sphères. C'est juste plate quand ça arrive à la médecine parce que les conséquences peuvent être pas comme un chien. Ici, nous autres, c'est notre corps. On réalise que, tu sais, je pense que c'est de réaliser que finalement, on maîtrise rien. On a plus de connaissances, mais on maîtrise véritablement rien. Ça évolue. Moi, depuis que je suis né, le nombre d'affaires qui ont... Ben oui, c'est vrai. J'écris le sida, tabarnak, là. C'est rendu... Là, je m'y connais pas en sida, là. Mais j'ai l'impression que moi, quand je suis né, quand j'étais à la petite école, c'était genre... C'était... Tu meurs. Oui, c'était ça. C'était tu meurs. Ben, ça n'a pas en main à quelqu'un qui a le sida. Oui, genre, tu sais, c'était à ce niveau-là. Puis aujourd'hui, on dirait que c'est plus relax. Il y a des moyens de ne pas que ça dégénère pas. Ça, attends, j'ai une question pour vrai puis je veux pas que ça me paraisse mal. Le sida, c'est pas... Ça vient d'un singe, ça. Je connais pas, c'est ça, mais... Oui. Mais je sais pas si c'est sûr à 100%, parce que c'est-tu une légende urbaine, mais ce qui paraît, c'est quelqu'un qui aurait couché avec un singe. Attends, mais ça, je pense que non, là. Fuck Mary Kill, un singe. Fuck Mary Kill. Lui, il voulait pas George George. La vie de Dora. J'allais voir le Nouveau Planète des Singes. Hé, oui, encore on en parle. T'as-tu été voir le Nouveau Planète des Singes? Qu'est-ce que t'es allé voir? J'ai pas réussi à savoir le sida, c'était trop de texte. Monkey. Mais t'as-tu été voir le Nouveau Planète des Singes? J'allais voir le Nouveau Planète des Singes. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, le Planète des Singes, là, ce que j'aime, c'est que ça pourrait juste être un genre de film d'action avec des singes qui se battent contre des humains. Puis il y a tout le temps une astille notion philosophique, de sociologie, c'est politique à mort. Là, en gros, celui-là, il parle de récupérer des textes. En fait, en gros, la métaphore, c'est prendre la Bible ou le message de Jésus à des fins politiques, puis tout déformer ça. Je vais citer mon ami Guilla Saint-Cyr. En ce moment, aux États-Unis, il y a des pasteurs qui enlèvent des bouts de la Bible parce que c'est trop « woke ». Fait qu'à quel point t'es en train de modeler une nouvelle affaire? Ben, tu sais, c'est ce film-là, Le Nouveau Planète des Singes, il parle de ça. Ils prennent les mots de Caesar, de César, puis ils mettent ça... Tu vois qu'ils le déforment. Ils déforment tout ça pour servir des agendas politiques ou whatever. Moi aussi, je l'ai écouté cette semaine. Pas cette semaine, semaine passée. T'es allé au cinéma? Tout seul. C'est le fun. C'est trop ça le fun. Je ne l'ai jamais fait. Il y avait de quoi de drôle, puis au pire, on le coupera. Oui. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais il y avait de quoi d'hilarant, les gars, puis au pire, on coupe. Mais on coupe à rien. Qu'est-ce que tu vas dire? Écoutez-moi, écoutez-moi. Je suis dans le cinéma, on est peut-être sept, OK? On devrait couper. Sept. En l'air de moi, c'est deux femmes noires qui écoutent le film, OK? Puis, à un moment donné, il y a une scène où est-ce qu'il y a un singe qui fouette à un esclave blanc, tu sais, ou un... En tout cas, je ne sais plus trop quoi, où ils ont un kidnap en genre de... Puis, la femme noire, elle fait juste crier « Bien fait pour vous, les blancs! » « Oh! » Elle crie ça dans le cinéma. Puis, tout le long, les deux sont là « Eh oui, oui! » Puis, à un moment donné, c'est un homme noir qui se fait attraper puis elle fait juste faire « Oh! » « Oh! » Puis, j'étais comme... Quel beau moment incroyable! Ben oui, ben c'est vrai. Oui, ben... Elle criait ça dans le cinéma. T'avais le droit de le dire. C'est quelque chose que tu as vécu, Charles. Mais est-ce que c'est... Je ne vais pas me faire canceller pour ça. Je ne pense pas. En tout cas, c'est juste ça. Ça m'a fait bien rire être en l'air de moi là. Ça m'a fait bien rire ce boc-là. Parce qu'elle criait. Puis, je ne ferai pas l'accent. Mais bien fait pour vous, les blancs! Puis, elle criait ça tout le long. Ah, wow! T'es-tu virée de bord un moment donné? Moi, je n'ai rien fait. Non, non. Mais ça me faisait bien rire. Mais moi, ce que j'adore... Parce qu'après ça, j'ai fait « Hey, je vais réécouter les autres Planètes des singes. » Oui, oui. Et j'ai tombé... Je trouve ça débile, ça. Je trouve que c'est, je vais le dire, un des meilleurs concepts de film. Un des meilleurs récits ever. Tu sais, ça pourrait être un film d'action, là. C'est le combien-tième? Le quatrième. De la nouvelle génération. De la nouvelle, oui. Puis, il y a un acteur québécois, canadien qui... Oui, oui. C'est lui qui fait Proximus César. Oui, c'est... Il a-tu un gros rôle, Kevin Doyle? Oui, oui. C'est le méchant. Puis, il est-tu bon? Oui, il est clair. Parce que lui, il vient de Thunder Bay. C'est un franco-ontarien. Il parle du français. Oui, oui. Ça, j'ai entendu ça. Il a fait genre... Il s'est fait inviter récemment parce qu'il disait qu'il avait bien... RDS. RDS, il a fait le podcast du 5 à 7. Oui, oui. C'est cool. C'est bien hot. C'est hot. Mais... Qu'est-ce petit beau personnage, ça, Proximus César, parce que... Il est intéressant. Moi, j'aime ça quand un méchant, tu peux faire facilement... Bien, je serais de son bord. Oui, oui. Je trouve qu'il a raison dans une certaine mesure. Puis, tu sais, ils font ça souvent dans les films. Quand tu es d'accord avec le méchant, ils vont lui faire faire une action... Tu sais, ils vont lui faire tuer un enfant... Il dépasse ta limite à toi. C'est ça. Il y a ça dans Black Panther, mettons. OK, oui. Le méchant, tout le long, tu fais, bien, il a quand même raison. Puis, là, il tue un innocent juste pour que tu fasses... Ah, oui. C'est un méchant. C'est ça. Oui, je comprends ton but, mais là, tu sais, il réduit en esclavage d'autres tribus de singes. ça, c'est une voûte qui passe pas, mais mettons, son plan, lui, c'est de... Il veut défoncer une voûte de l'armée pour avoir accès à des nouvelles technologies pour que les singes puissent mieux vivre puis mieux se défendre. Puis, tu sais, lui, il voit ça comme... Il voit ça comme l'invention du feu. Il dit, je veux que les singes aient le feu. Puis, tu fais, bien... Oui, tu sais. Oui? Oui, bien oui. Tu sais, je veux dire, c'est de l'évolution, mais... Oui, c'est vraiment comme concept de vie. Il rajoute... Il rajoute une couche inacceptable. Tu sais, de... Parce que, théoriquement, ça se pourrait. Une espèce animale qui prenne le dessus sur nous à un moment donné parce que c'est ce qu'on a fait. Tu sais, là, on s'en éloigne le plus possible, mais on reste qu'on est une espèce animale qui... Mais c'est pour ça que tantôt, quand tu as dit, là, qu'on n'a pas évolué, c'est ça que tu as dit tantôt? C'est pas que je n'avais pas... J'ai dit que c'est stupide de penser qu'on comprend tout sur ce qu'on est et qu'on ne comprend rien. On a évolué. On est une espèce qui a évolué et on est une espèce qui évolue toujours. Mais je pense... Tu es une bonne enfant. Je pense que vous en parliez dans l'autre podcast. Non, je ne sais pas ce que ça allait dire. Non, mais dans le sens que... Tu sais, parce que tantôt, tu as dit... On connaît rien. Non, mais c'est parce que tu as dit de quoi... Je pense qu'on est beaucoup plus stupide que ce qu'on veut laisser paraître. Tout le monde. Parce que quand on a parlé du sida, c'était par rapport à ça. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, c'est dit que je recevais un appel. Il fallait que je me déconnecte d'Internet. C'était dial-up. Puis je me dis même, aujourd'hui, je pense que le problème, c'est qu'on a trop évolué. L'humain. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense qu'on... Si on avait peut-être moins évolué, il y aurait peut-être moins le gain du pouvoir puis le capital, tout ça, d'avoir toutes ces belles grosses bébelles-là. Je ne sais pas. Je pense qu'on est arrivé trop loin. Je peux-tu me lancer sur un autre take puis ça fait tellement que votre casse-là. Tantôt, je parlais d'Isaac Asimov. Lui, il écrit des romans qui sont Les Robots. C'est comme le cycle des Robots. C'est cinq romans. Puis après, il écrit Fondation. Qui a une série d'ailleurs. sur rapport... Moi, j'avais beaucoup aimé. J'ai bien aimé la saison 2 vraiment bonne. Anyways, dans le fond, ce que tu suis dans la série des robots, c'est un robot qui finit par être plus évolué que les autres puis il apprend puis au fil de tous les romans, il devient quasiment un dieu. À un moment donné, il disparaît. Tu n'en entends plus parler. C'est qu'à un moment donné, tu te rends compte que ce robot-là, dans le fond, il habite tout seul, mettons, je ne sais plus où, mais il habite en quelque part dans le cosmos puis avec sa pensée, il peut un peu diriger les courants de l'humanité. Faire comme exemple, là, il y a une guerre qui s'en vient. Non, je vais comme influencer par la pensée pour pas de guerre. L'esquiver, oui. Exact. Puis, je pense, honnêtement, ce roman-là a comme changé ma vision, mais ça me donne espoir dans la technologie parce qu'en effet, je pense que l'humanité, on a tellement des grosses failles puis on est tellement cupides et attirés par le pouvoir puis on n'est pas capable de prendre soin de nous et un des autres. Moi, si tu me disais, on a une super technologie, méga avancée et bienveillante qui va savoir ce qui est bon pour nous, bien, j'apprendrais cette option-là de genre, elle n'est pas là pour le pouvoir, elle n'est pas là pour sa gloire personnelle, elle est là pour le bien commun puis d'être capable de faire comme... Tu sais, je check juste en ce moment la crise du logement. Comment ça que ça ne se règle pas? Oui, il y a clairement manière de régler ça. Mais tu sais, puis on voit tout le temps l'économie comme une religion, mais tu fais, mais non, c'est des règles que des jeunes mettent là pour faire genre, moi, j'aimerais savoir plus de cash. on pourrait faire ça, plus de session de bail. Ce n'est pas de la magie. Non, c'est ça. C'est genre quelqu'un qui dit, ton brocoli, il ne coûte plus 4 piastres, il en coûte 7. Tu sais, bien là, ce n'est pas des lois ce tabarnak. Non, c'est ça. Fait que tu sais, d'avoir une espèce d'intelligence que le brocoli est 3 piastres. En tout cas. Mais je ne suis pas d'accord parce qu'il y a ça qui existe en ce moment, mais ce n'est pas dans la bienveillance. Tu sais, je ne sais pas si vous avez écouté derrière vos écrans de fumée sur Netflix. Non. Qui parle de Facebook et tout ça, Instagram. Oui. C'est du monde qui amène les gens, tu sais, parce qu'ils sont comme tombés. Ce n'est pas ça qu'ils voulaient faire à la base. Mais écoute, c'est fou. tu parles, mettons, de quelqu'un, mettons qu'on parle d'un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ton sel t'écoute. Demain, tu vas voir, il va te rentrer en contact avec lui. Ah oui. C'est arrivé avec moi encore cette semaine. Puis quand tu te rends compte de ça, il amène le monde vers des courants de pensée par rapport à ce qu'ils vont voir. Ah oui, oui, oui. Fait qu'on est manipulé, mais cette intelligence artificielle-là, cet algorithme-là, il est à la solde de quelqu'un. Il y a une compagnie. Mais toi, je pense que, je suis d'accord avec ce que tu dis, puis c'est vraiment un hot take aussi, je pense, de faire comme, moi, si on me dit qu'il y a une technologie qui pourrait super bien nous mener en quelque part, reste que, dans ma tête, je me dis tout de suite, il y a déjà quelqu'un qui va l'avoir contrôlée, cette technologie. Tu sais, elle vient d'où? Bien, ce qui est, là, c'est ça, c'est que dans les romans, c'est un robot-là, il est complètement indépendant et l'humanité, c'est même pas qu'il existe. Ah, voilà pourquoi, c'est ça. L'histoire se passe sur 75 000 ans. C'est concrètement Dieu. Oui, c'est Dieu, mais qui n'est pas dans genre, je vais vous punir, vous et vous, il est juste comme, hey, bien, je regarde ça aller puis je vais essayer de dire le mieux possible. De garder une certaine neutralité, oui. Oui, mais en tout cas, je trouve ça... Mais oui, c'est fascinant, c'est le fun. Mais parlant de Dieu, charisme. Ça devait être un masse-mère de l'époque. Bien, il y a des, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était un magicien, en fait, qui faisait des trucs. Imagine, tu y vas puis il est un peu cheap, là, tu sais. Oui. Choisis une carte. Passe un chiffre. On a des cartes. Mais non, mais ça se peut parce qu'on, tu sais, aujourd'hui, mettons, on ne rit plus de ce qui nous faisait rire jeunes parce qu'on la catch, la joke, tu sais. Je pense qu'on a été peut-être à ce moment-là pas assez au courant des choses. Évidemment qu'on a été pas assez au courant des choses. Peut-être que ce gars-là qui était capable de faire à semblant qu'il enlevait son pouce puis il disait, regarde, on capotait. Peut-être, tu sais. Aujourd'hui, c'est mon oncle Jim. Dans le fond, marcher sur l'eau, lui, il y a un trucage. Oui, il y avait du pexy. Peut-être, c'est le plus angel de l'époque. Mais ça, peut-être, à la limite, si le tour de magie est juste comme de la poudre aux yeux pour qu'après, on écoute son message. Tu sais qu'il était beau, le message de Jésus. Oui. Oui, à la base. C'est vraiment la récupération. En fait, dès 400 ans plus tard, quelqu'un dit, je vais écrire son histoire. Oui, c'est là que tu jambes le shark un peu. Tu sais, quand tu te rappelles, tu te souviens même pas ce que tu as mangé à la veille puis lui, 400 ans plus tard, oui, oui, c'est ça. C'est ça que je trouve autre. On constate ça, mais mettons, dans la planète des singes, je sais, concrètement, ils nous disent, tu sais, on le voit dans une autre civilisation, mettons, le mal que peut-être tout ça peut faire puis on est comme, ah, c'est un film d'action, mais nous autres, dans la vraie vie, on a la même chose. Ce que j'aime de la planète des singes, pour en revenir, c'est, je pense, et là, c'est un autre take. Fais attention. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était écrit, en passant, les singes, je voulais qu'on parle de la planète des singes. Ah oui, c'est-tu vrai? Oui. je pense que après avoir vu cette semaine les quatre planètes des singes de la nouvelle génération, après avoir écouté le documentaire Chimpanzé, je pense, sur Netflix, on dirait que je sais où tu t'en vas puis ça me fait peur. Je pense que j'accepterais de céder nos droits à un moment donné à l'animal. Je pense que si, mettons, demain, catastrophe, explosion dans le centre-ville de New York, l'Internet et tout, puis là, les animaux prennent le contrôle, je pense que je ne me battrais même pas. Mais comment qu'ils font pour signer les contrats? Je serais comme, eh oui, on a dominé pendant des années et on vous a mis dans des eaux, on vous a poussé de vos territoires, on vous a, ben oui, les chevreuils, les mangés, les câbles lesbés. les autres, ils font juste leur vie de zèbre, il y a de l'eau, je vais aller là. Oui, catch pas. Je pense qu'ils sont plus conscients que ce qu'on pense. Je pense que les animaux sont plus conscients que ce qu'on pense. Dans le sens que, je pense qu'ils sont quand même mangés, dodo, piss, mais je pense aussi qu'ils sont comme, bon, il y a une route site, ils n'en avaient pas avant là, ok, très bien. Chris, les baleines qui renversent des bateaux, tu sais, le lasti orc malade dans la tête, il y a certains animaux que je suis d'accord. c'est quoi, comment il s'appelle, Joe m'en a parlé, il y a un orang-outan qui avait réussi dans un zoo à... C'était faux mancho. Oui, à sortir, tu sais, il avait comme trouvé une manière de sortir de la cage. Il cachait la touche. Je pense que, puis on est stupide de penser qu'il ne cache rien, parce que peut-être que genre, le serpent, peut-être que son serpent, ou je ne sais pas quel autre animal, mais je suis persuadé qu'il y en a qui comprennent plus notre impact sur eux que ce qu'on pense. Je pense qu'il y en a qui ont des consciences puis il y en a qui ne l'ont pas. Oui, sûrement, mais c'est parce que c'est un hot take que tu as fait. Oui, je leur laisse. Mais mettons, tu vas voir Scar. Là, tu fais Scar, on te donne les droits. Scar avec la voix de, comment il s'appelle, Jean-Renaud? C'est Jean-Renaud? Problème de l'ombago. Là, tu lui donnes les clés de la ville. Tu sais, lui, il va falloir, bon, je vais faire une sieste puis les lionnes vont aller chasser. Je pense pas que... Redonner la planète à la nature. Je suis down de faire ça. OK, puis tu vas aller voir ton goût de zoo, là, pour aller voir la planète des singes. Ça va être à moi de... C'est à moi de m'adapter. Dans le sens que je sais que ça n'arrivera pas comme je vous l'ai dit, mais mettons que la planète des singes arrive pour vrai. Tu sais, scénario du 1, c'est un peu genre oh shit, tout arrive. Scénario du 2, c'est l'humanité qui essaie de regagner ses droits. Scénario du 3, c'est genre asti, l'humanité qui pète une latte parce qu'ils ont perdu leur acquis. Mais moi, je serais le genre d'humain qui fait comme... Ben... C'est rendu ça. C'est rendu ça. Parce que je pense que voilà, ça a été nous, c'est maintenant vous. Je fais du pouce sur ce que t'as même dans justement Planète des singes. J'adore ce film-là. Tu as vu ce film-là? C'est fucking bon. On voit la ville reprise par la nature. À la limite, tu vois même plus les bâtiments. Ça fait des 100 comme d'années. C'est des grands cubes verts de... Ça fait des centaines d'années. Peut-être même des milliers. J'ai plein d'amis qui m'ont dit qu'eux autres, ça les angoisse cette vision-là. Un peu Last of Us de la civilisation détruite, les buildings. Tu sais qu'il y en a un à côté de l'autre. Moi, je trouve ça super calmant. Oui, moi aussi. J'en regarde ça et je trouve ça zen. Puis une fois, j'avais vu une vidéo qui était « Voici de quoi aurait l'air la vie si l'humain disparaissait comme ça. » C'est pas long qu'une dizaine d'années. Oui, puis là, il y a une année où tu vas avoir le nucléaire qu'il y a de quoi qui va péter. Mais même ça, en 50 ans, 100 ans, ça ne paraît plus, la vie reprend. Puis moi, il y a de quoi dans cette continuité-là qu'on soit là ou pas. Je reviens à... Que je trouve malade. Oui, c'est ça que je veux dire. C'est que je trouve qu'on ne se prend pas pour de la marde. Évidemment, mais si on vivait la planète des seins, je pense que ça serait à notre génération aux gens qui vivent ça de faire ben oui, on a été des hosties de malades. Parce qu'on a été des hosties de malades pour la planète pendant des centaines, des milliers d'années. C'est un fait. On a fait ça. Fait que je pense que de réaliser que qu'on soit là, qu'on ne soit pas là, qu'on détruise tout ou qu'on répare tout, il y a de quoi être plus fort qui va juste toujours s'en occuper. Moi, ben oui. Je trouve ça. Ils n'ont pas besoin de nous. Non! Chris, non! Il n'y a personne qui a besoin de nous. On a l'impression qu'on est l'antéchrist. Ben, les chats, les chats... Chris, que les chats peuvent... Oui, déborde ta porte. Il va survivre, le chat, s'il n'y a pas 400 chars qui vont rouler dessus sur l'autoroute. Tu sais, ou peut-être qu'ils vont survivre moins longtemps, mais je suis persuadé qu'ils vont être mieux. Il va se faire croquer par une hyène. La loi de l'agent! C'est ça. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ceci dit, je ne pense pas que je n'irais pas voir un zèbre en lui donnant une clé de mon appart. Ce que je veux dire, c'est que je pense faire de quoi. Parce que pour vrai, nous autres, on a essayé et ça a fini qu'il y a du monde qui ont des paquebots et il y a du monde qui ont de la misère à trouver de l'eau pour se... Tu vivrais-tu parmi les singes? S'ils m'acceptent, oui. Moi, je pense aussi que oui. S'ils m'acceptent, oui. En sachant tout ce qu'on a ou si on commençait notre vie à partir de bébé? Comme genre en sachant que j'ai en Chino, j'ai ma Switch, j'aurais pu prendre ma Switch. Ben là, je ne te dis pas que là, je m'achète un billet d'avion et je m'en vais et ils ferment les singes. Je dis juste, mettons qu'ils take over. Parce qu'il y a un moment donné dans le film où tu vois un petit village de singes et ils vivent un peu comme les humains qui ont découvert l'agriculture. Ils ont des cabanes en bois et ils lèvent des cargaisons de je ne sais pas quoi, de lianes et ils se font une affaire. Chris, l'humanité à ce moment-là, quand on vivait des petites villes de quelques centaines ou quelques milliers de personnes et que tu as un véritable impact sur ton environnement. Je suis sorti du cinéma après et je regardais Montréal et je me suis dit, caliste que c'est trop gros. Je reviens à les règles de l'économie, les affaires qui n'existent pas, la bureaucratie. Tu veux refaire ton passeport? Tabarnak, attelle-toi. Et pourquoi pour traverser une ligne qui n'existe pas? C'est ça. Je checkais le petit village de singes que c'est comme aujourd'hui, je m'en vais pêcher et on va manger du poisson à soir et il est peur que sa ligne la pêche. Je suis là, moi, je vivrais. là-dedans. Moi, je vivais, il y a de quoi, ceci dit, ça ne doit pas être tout rose non plus, il doit y avoir des calistes de problème. On pourrait devenir Amish aussi sinon? Oui, c'est ça. On pourrait, tu sais, hey Charles, on va barater le bar, moi je suis des heures. Le problème avec ça, c'est qu'ils vivent en micro-société dans pareil, la même société. Eux, s'ils veulent aller être Amish au States, il faut quand même qu'ils refassent leur passeport. Oui, mais après ça, une fois que t'es là, eux autres sont complètement off the grid. Ils sont pupants tout dans le système. Tu vois un beau Amish. Toi, tu serais bon. La barbe, je te vois. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas recroisé Biz au bordel. Il est rendu Amish. Chris, il est où? Il n'est plus ses réseaux. Vous allez comme par enchantement au States. Frère Ézéchiel. Et là, on se croise sur la route, est-ce-tu moins avec ma barque, avec mon âne. Tu as vu le roi de la quai. Non. C'est quoi? Oh! Le titre en anglais, c'est Kingpin. Kingpin. Le gars qui a les cheveux. C'était Bill Murray. Woody Harrell. Oui, oui, Bill Murray fait le méchant. Puis Woody. Puis là, c'est qu'il est en train de recrure au bowling. Tu sais, c'est ça, c'est un pro du bowling déchu qui prend un jeune sous son aile. Mais ce jeune-là, c'est un Amish. Oui. Il s'appelle Ishmael. Puis tu sais, il y a un long pas du film, genre une bonne demi-heure qui se passe dans le village des Amish. Je suis là. Caliste que c'est drôle. C'est un bon film, ça. C'était hilarant. T'as-tu déjà vu ce film-là? Non. C'est un film sur le bowling. Ah oui, mais c'est bon. Un peu dans le vibe de Big Lebowski. Dans le style d'humour, mais pas... Il y a un moment donné où le jeune Ishmael, lui, il n'a jamais rien connu. Puis un moment donné, il passe à la brasse. Il se réveille un matin puis là, il se voit dans le miroir puis il y a un petit tatou ici, il me semble. Il fait, j'ai souillé mon corps. Puis tu sais, c'est interdit chez les amis. Puis là, il capote puis il se retourne dans le dos. Genre, il y a un petit gros tatou d'une fille à poêle avec les totons. Il dit qu'il va aux toilettes. La caméra arrive puis il est en train de chier dans l'urinoir en lisant le journal. Moi, ça me ferait. C'est un genre de plus... Voyons, la cloche est l'idiot. Oui, mais Bill Murray, il a une boule avec une rose dedans et c'est un des personnes les plus dégueulasses. Il y a des cheveux. Il faut que je les réécoute. C'est quoi vos comédies préférées, les gars? C'est quoi? C'est elle. C'est ça puis la cloche est l'idiot, je pense. Ma comédie préférée, c'est une comédie française. Je te parle des visiteurs. Oui! C'est mon film. Ça, c'est quand même bon. Je n'ai jamais rien. C'est un des films préférés à ma blonde. Chris! Je l'ai écouté avec elle puis elle voulait que j'aime ça puis... T'as pas embarqué? Non. Ce n'est pas mon frère! Faire chasse! Moi, des affaires à la même. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Je ne te parle pas du vocabulaire. Je te parle de la prise de son qui est comme... À un moment donné, à un moment donné, l'autre, l'autre, il dit à l'autre, espèce de crétin des Alpes. Et ça, ça me fait capoter. Crétin des Alpes. À un moment donné, il y en a un qui gosse l'autre puis il crie « Arrêtez de crier, vous me stressez, saucisse! » Ça, c'est plus drôle que crétin des Alpes. Ben, regarde. Moi, c'est parce que quand j'écoute ça, c'est que j'entends « Arrêtez de crigner, j'aime! » Puis là, je suis comme... Puis là, ma blonde est là. Puis là, je suis... « Nougou, gougou, gougou! » Les Québécois, c'est un flac sexe français, là. « Non, mais là, non, mais là, il y a quelqu'un qui a qu'un biais! » Grand fan, moi, de tout ça. Ah oui? Comme on dit français, moi, c'est OSS 17. Je comprends. Je déteste tous les films français. Tu viens de dire que t'aimais les visiteurs Quand j'étais jeune C'est repassé récemment J'ai comme ça a mal vieilli J'adore ça T'es dents pourries C'est quoi ça C'est un calice Dans ce cas là Comédie en anglais Hangover C'était bon ça Je comprends Ben Galafinakis L'appel de la nature Quand ils sortent du rhinocéros C'est pas le plus drôle C'est pas le plus drôle Avec la famille Le doigt Le doigt Il sort du trou de cul Quand il avance Je sais pas ce qu'il dit Mais l'Emmanuel il a chaud Il dit de quoi Et maintenant On est à son spectacle Votre t'attends Fait À chaque fois que je suis en famille C'est un moment Pour ramener la famille Je vois sur la porte-patio Pis tout le monde est à la table Grosse discussion Sors tes fesses Tu te fais parler tes fesses Pendant une bonne minute Tout le monde se retourne Qui risque de mal Quand il joue au Slinky Dans les marches Les asperges Est-ce que j'ai quelque chose Dans les dents Et est-ce la fin Si je capote de le faire Chicago Austin Powers Austin Powers Je pense que j'étais allé À cinq fois au cinéma Pis je braille à de rire C'est quel ton mot préféré Attends Ok go Moi c'était Minimois Tout ce qui était avec Minimois C'est la première fois Que Ventripotent le voit Veux-tu l'entendre Ventripotent Je fais des crottes plus grosses que lui Quand je me s'enforme Chez les coffres Bien relevé J'engloutis du bébé C'est la plus tendre des viandes blanches Rentre dans ma putaine Chez les coffres Bien relevé À un moment donné À la fin du deux je pense Austin rentre dans une chambre Pis genre A Ventripotent Il rentre dans une chambre Chez quelqu'un Pis il fait comme Il se rend compte que sa copine Le trompe avec Ventripotent Pis le Ventripotent Fait juste Oh je suis désolé Pis il fait Il fait un genre de lompette Pis Austin il fait juste dire Est-ce que tu viens de te chier Tu espèce d'enflure Pis il fait juste dire T'es bien À la fin qu'il y a rien à faire Je mange tout le temps C'est parce que je mange Que je suis triste Oui C'est parce que je suis triste Que je mange Les films Est-ce que tu viens de te chier Tu espèce d'enflure Pis là il décrit l'odeur Il fait C'est une odeur Quand tu rentres dans un bloc appartement Et qu'une maman cuisine Et tu fais Qu'est-ce que C'est une odeur C'est une odeur Quand tu rentres dans un bloc appartement Que tu sais pas Qui est là Et que tu prends la question Qu'est-ce qu'elle cuisine C'est une odeur C'est tellement long C'est un genre de peste Qui sent le pain de viande Oh shit Ça n'a pas de sens Il y a toujours tes déguisements Quand t'es déguisé en écossais Quand t'es en sumo Ah ouais Astime c'est bon Tout est wrong Ça a tellement mal lié Mais c'est sûr qu'il me fait le plus rire Les films Qui sont traduits en français de France C'est plus drôle que l'original J'ai écouté un rôle des coumorts Pis c'est le garagiste Qui dit Vous pouvez rentrer Prendre le thé Baiser ma femme C'est pas mal C'est dans Basketball Quand il dit Comment on se dit bonjour A son Francisco Pis il pogne cafard Pis il baisse les culottes Bon vous l'avez pas vu Non je l'avais pas vu Ça veut tellement bien dire On descend le contexte C'est comme ça qui Comment on se dit bonjour A son Francisco Pis là il baisse les culottes C'est tout Astique ça Faut l'avoir vu Faut l'avoir vu Ah c'est un barnaque Ma femme préférée dans une parue Moi c'est quand ils font du camping Pis ils sortent plein d'objets C'est fait C'est un classique Il y a beaucoup de place là-dedans C'est des bonnes comédies Quand il y en a un qui fait comme Ok c'est assez haut les mains Baiser Il y a des pommes Elle tire un sac de patates Fait qu'il a juste l'air de chier Des pommes de terre Des roches Hey on va finir là-dessus Merci Max d'avoir discuté avec nous C'était ça notre podcast Est-ce que tu es fun C'est-tu bien Oui oui c'était vraiment fun Très On a pleuré de rire Hey je suis fatigué de rire As-tu des trucs à plugger Max Mon spectacle Big Max MaximeGervais.com Sinon tout le monde gagne Je crue le coeur là-bas Et décidez des raies On s'envoie là Pis savez vous Je veux dire de quoi Moi ce que j'aime le plus Des podcasts C'est un peu comme Quand tu t'en vas faire un podcast C'est un peu comme si tu t'en allais danser Avec un partenaire de danse Pis là tu sais Je me demandais Mettons Ah moi Bizarion Charles-Antoine Ça va donner quoi Pis ça a donné ça Pis c'était le fun Ça a donné une belle Une belle danse Une belle valse à trois temps Ouais Merci tout le monde Merci Max Hey mais merci les gars Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz